Les 7 effusions de sang du Seigneur Jésus-Christ Je vous encourage à déclarer et à prier avec moi après moi à haute voix. Toute la création, Ève s'est laissée corrompre par le serpent, mais tu as maudit le serpent en lui disant qu'il remperait par terre sur son ventre et qu'il mangerait la poussière tous les jours de sa vie. Tu as déclaré qu'Ève lui écraserait la tête et que le serpent ne pourrait que viser son talon. Tu as rendu toute autorité à l'Église pour écraser la tête du serpent. Et quel que soit ce que je peux ressentir, quel que soit ce que je peux vivre, je déclare que j'ai reçu toute autorité d'écraser la tête du serpent car je suis l'Église. Tu as placé l'Alliance dans le ciel, signe de ta fidélité à mon égard. Et tu m'as appelé à devenir une source de bénédiction. Tu as changé mon nom. Le second Adam a remporté la victoire et m'a donné un nouveau nom. Je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi, si les oiseaux de proie s'abattent sur mon offrande, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Satan ne brisera pas mon alliance avec Dieu. Si je dois attendre que le soleil se couche et que l'obscurité devienne profonde, je sais que Dieu se lèvera, le dernier dans ma situation. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, déclare-le avec moi. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, rien d'étonnant qui vienne de la part de mon Dieu. C'est pourquoi je croirai lorsqu'il me parlera. Dieu, tu peux tout accomplir. Tu donnes un enfant à celle qui te craint et qui était stérile. Et tu détruis les puissances sataniques qui se lèvent contre elle. De la même façon que tu as ordonné la destruction de Sodome et Gomorre et que tu as envoyé tes anges pour en libérer l'hôte, tu envoies tes anges afin que je ne succombe pas avec les infidèles. La violence de mes ennemis ne réussira pas, mais leur fermera la porte et tu les frapperas d'aveuglement afin qu'ils soient confus et qu'ils ne puissent me toucher. Ils ne pourront pas me toucher. Ils ne pourront pas m'atteindre. Pour moi, tu donneras des rêves à ceux qui voudraient me faire du mal afin qu'ils aient peur. Et comme Abimelech bénit Abraham, leur mauvais plan se changera pour moi en faveur. Dans ton amour pour moi, tu frapperas de stérilité les œuvres des ténèbres qui voudraient agir contre moi et tu interviendras en ma faveur au point où l'on dira « Comment Dieu a-t-il pu faire une telle chose ? » Dans les moments difficiles, je lèverai les yeux et je trouverai un bélier retenu par les cornes. Pour moi, Dieu fera venir un bélier. Pour moi, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Dans la famine, je peux semer avec foi et obéissance car Dieu me fera récolter au centuple et les puits qui étaient bouchés feront jaillir de l'eau. Dieu arrachera à mes ennemis le troupeau qui m'appartient et tout ce qu'on a voulu faire contre moi se tournera pour mon bien. Dieu ordonnera à mes ennemis de ne pas me toucher. Les anges de Dieu me rejoindront sur le chemin et la terreur de Dieu se répandra tout autour de moi afin que l'on ne me poursuive pas. Si l'on cherche à me tuer, à me jeter dans la citerne, Dieu m'en fera sortir. Si l'on m'accuse faussement et qu'on me jette en prison, Dieu me justifiera car je suis son fils et son nom est invoqué sur moi. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Oui, l'éternel est avec moi et je réussis partout où je suis et ce, quelle que soit ma position. L'éternel étend sur moi sa bienveillance et il me fait réussir dans tout ce que je fais. grâce à Dieu, j'expliquerai les rêves que personne ne peut expliquer. Ce n'est pas moi qui le ferai, pas ma propre force, mais c'est Dieu en moi et à travers moi. Dieu a le contrôle sur mes rêves, sur mes nuits. Dieu me rendra fécond au milieu même du pays de mon humiliation. Quelle que soit l'humiliation que je pourrais subir, Dieu le transformera en fruit pour sa gloire. Quelle que soit la famine qui vient pour m'attaquer, je mangerai à ma faim car Dieu est avec moi. Dieu sera en tout temps ma nourriture et le diable ne pourra me vaincre. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. On ne trouvera dans ma maison rien qui appartienne au diable car je suis la propriété du Dieu. Comme Joseph, je réaliserai que ce n'est pas l'ennemi qui m'a amené là où je suis mais Dieu lui-même. Dieu m'établira et ce, malgré les coups envoyés contre moi. Je ne craindrai pas d'aller même en Égypte car si c'est là où Dieu me veut, Dieu sera avec moi et m'accompagnera. Ces ailes seront pour moi une protection. Je trouverai un refuge sous ces ailes. Ce que l'ennemi forme contre moi, le projet de me faire du mal, Dieu le transformera en bien pour accomplir sa volonté et sauver la vie d'un peuple nombreux. Quand je pousserai des cris vers Dieu, Dieu le verra. Il m'entendra et il viendra lui-même me secourir. Je verrai Dieu dans un buisson de feu. C'est Dieu qui m'envoie. Le bâton de Dieu dans ma main me suffit pour triompher de toute adversité. Christ est dans ma main. Le roi de gloire vit en moi et il est à mes côtés. De ma main, le bâton se changera en serpent et engloutira tout serpent qui vient contre moi. Le serpent des reins a englouti toute la puissance satanique. Devant moi et pour moi, Dieu changera l'eau en sang et mes ennemis ne pourront plus boire. Les grenouilles envoyées contre moi retourneront d'où elles viennent. Il enverra des grenouilles dans le camp de l'ennemi et elles pourriront dans leur camp. Esprit satanique de grenouilles, Dieu vous renvoie dans la Gêne. Les magiciens pourront faire tout ce qu'ils veulent et ils pourront employer toutes les pratiques occultes qu'ils ont dans leur imagination. Mais ils ne pourront pas réussir à contrer le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est avec moi et les vers mangeront mes adversaires spirituels. Les mouches vénimeuses envahiront mes ennemis et pas une seule ne se rendra dans ma maison. Je suis libre de toutes ces choses. Dieu a mis une démarcation libératrice entre moi et l'ennemi. J'appartiens à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Rien ne périra dans ce qui est à moi mais tous les animaux impurs envoyés contre moi mourront au nom de Jésus-Christ. Ni les bêtes qui rampent ni les animaux quel que soit le nombre de leurs pattes et quelle que soit la puissance de leur autorité dans le royaume satanique ne pourront me toucher. La démarcation est claire, évidente, pleine et entière. J'appartiens à Jésus-Christ. Dieu fait une distinction entre ce qui m'appartient et ce qui est à l'ennemi. Je jette la poussière en l'air, une flèche au hasard et mes ennemis sont remplis d'ulcère. Les magiciens ne pourront se présenter devant moi car ils seront frappés de pustules. Dieu, arrache-les des ténèbres et sauve-les. Dans son amour pour moi, je lèverai mon bâton de prière et Dieu fera tomber une grêle de feu violente pour bannir à toujours les œuvres des ténèbres. Le diable fuira loin de moi. Les sauterelles seront si nombreuses que les démons me suppliront de les laisser aller au loin. Les ténèbres couvriront les ténèbres et il sera impossible à l'ennemi de se déplacer pour me faire du mal. L'homme fort sera lié et détruit. Le premier né des ténèbres mourra et il y aura dans le camp de l'ennemi de grandes supplications et de grands cris. Dieu est avec moi et il me met à l'aise. Chez moi, dans ma maison, pas un chien n'aboira. Aucun acte de sorcellerie ne pourra tenir contre moi. Pas un démon n'approchera de ma tente pour me faire du mal à moi ou à un de ceux qui m'appartiennent. On reconnaîtra que Dieu fait une différence entre l'ennemi et ma vie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Le sang de Jésus-Christ est appliqué sur ma maison. Les linteaux de mes portes sont imbibés du sang de Jésus. La porte de mon cœur, la porte de mon âme, la porte de mon corps est imbibée du nom de Jésus-Christ. Christ est ma Pâque. Christ est ma délivrance. Je le mange entièrement sans rien laisser. Je prends tout de Christ. Sa chair est vraiment une nourriture et son sang vraiment un breuvage. Le sang de Christ parle plus fort que celui d'Abel dans ma vie. Il parle plus fort que tout acte de sorcellerie et que toute voie satanique. Christ est avec moi. Ma maison sera gardée et j'obtiendrai la faveur de ceux qui m'accablaient. La colonne de nuée me guide sur mon chemin et la colonne de feu m'éclaire. Dieu est puissant pour me délivrer. Les ennemis que je voyais hier et aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. je serai sans crainte, je refuse la crainte. L'Éternel me sauvera et combattra pour moi et moi, je garderai le silence. Je lève mon bâton de prière, je l'étends sur la mer de difficultés et elle s'ouvre devant moi. J'y passe car l'ange de Dieu me précède et me suit. Je suis entouré par devant et par derrière et la main de Dieu est sur moi. Je te glorifie Seigneur Jésus-Christ. La mer où je devais me noyer devient sèche tout autour de moi. Je marche au milieu du feu et il ne peut m'atteindre car là, au milieu du feu, le quatrième homme est avec moi. Malheur à celui qui s'attaque à moi car il touche à la prunelle des yeux du quatrième homme dans le feu. Malheur à celui qui désire me jeter dans la fournaise car il tombera dans la fosse qu'il a creusée et le feu qu'il a allumé le consumera. L'Éternel me sauve et me rachète du feu. L'Éternel ne permettra pas que je tombe que je sois consumé dans le feu. L'Éternel me sauvera de la main des Égyptiens et je les verrai les Égyptiens morts sur le rivage. Mes ennemis défailleront devant moi. Dieu mettra devant moi une table et l'onction du Saint-Esprit coulera sur moi. L'onction de gloire coulera sur moi. La gloire de Dieu coulera sur moi. Gloire soit rendue à Jésus Christ. La gloire de Dieu est sur moi et je sors de l'eau. Dieu me fera m'envoler loin du fleuve envoyé contre moi. La terre s'ouvrira et engloutira le fleuve envoyé pour me faire mourir. Les projets sataniques échoueront. Il ne réussira pas. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Oui, je déclare que l'éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire dans ma vie. C'est lui qui précipite dans la mer le cheval et son cavalier. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé et il me sauvera encore. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est mon Dieu et je l'exalterai. L'éternel est un vaillant guerrier. L'éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre est jetée au fond de la mer. Ta droite ô éternel a signalé ta force. Ta droite ô éternel a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consomme comme du chôme. Au souffle de tes narines les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait « Je poursuivrai j'atteindrai je partagerai le butin ma vengeance sera assouvie je tirerai l'épée ma main les détruira mais Dieu tu as soufflé la mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux ô éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté digne de louanges opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite la terre les a engloutis par ta miséricorde tu me conduis par ta puissance tu m'as délivré et tu m'as dirigé vers la demeure de ta sainteté. Par ta grâce je suis saint par ta grâce je suis pur les peuples l'apprennent et ils tremblent la terreur s'empare des philistins les chefs des dômes s'épouvantent un tremblement saisit les guerriers de Moab tous les habitants de Canaan et mes ennemis spirituels quel que soit leur nom tombent en défaillance la crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que je sois passé ô éternel jusqu'à ce que je sois passé car tu m'as acquis à grand prix Satan Dieu m'amène sur la montagne de sa gloire Dieu a préparé pour moi une demeure au sein du sanctuaire qu'il a fondé je suis en Christ et je puis tout par celui qui me fortifie c'est pourquoi Dieu ne m'infligera aucune maladie car il est l'éternel qui me guérit et il me dirige près des sources d'eau il fait sortir l'eau du rocher et l'eau salée devient douce je verrai la gloire de l'éternel elle m'entoure par devant et par derrière la gloire de Dieu est sur moi je la sens je la vois avec mon bâton de prière je saisis les serpents et les scorpions et ils ne peuvent me faire du mal l'éternel est mon pain quotidien il est le rocher de mon salut toute grâce me vient de lui je n'ai qu'à ramasser sur le sol ce qui est à moi j'élève mes mains dans le combat mes ennemis qui m'en voulaient sont terrassés Amalek est vaincu Dieu efface le souvenir de mes ennemis parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'éternel il y aura une guerre de l'éternel contre mes ennemis et Amalek sera détruit le lac de feu et de soufre créé pour le diable et ses démons accueillera les esprits méchants d'Amalek qui sont venus contre moi pour me faire du mal l'éternel est plus grand que tous les dieux il envoie au matin son tonnerre ses éclairs et son épaisse nuée et le son de sa gloire retentit qui pourra tenir contre lui devant lui ses ennemis sont terrassés ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi devant lui la montagne tremble avec violence devant lui les montagnes s'enfuient il descend sur la montagne et je mente pour le rejoindre j'entre dans le lieu de sa gloire je vis sous sa protection je pourrais marcher sur le lion et sur la spique et je ne serai pas blessé je pourrais fouler le lionceau et le dragon et il me protégera Dieu envoie devant moi un ange pour me garder en chemin et me faire arriver au lieu qu'il a préparé pour moi Dieu est l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires l'ange de Dieu marche devant moi et me conduit mes ennemis spirituels sont exterminés je ne me prosternerai pas devant les faux dieux mais je servirai pour toujours l'éternel ma bouche n'embrassera rien de ce qui est impur Dieu écartera de moi la maladie il me fera parvenir à un âge avancé il enverra sa terreur devant moi et il mettra en déroute tous les esprits mauvais qui pourraient se trouver dans les lieux où j'irai tous mes ennemis s'enfuiront devant moi il enverra ses frelons devant moi et ils chasseront ses esprits méchants Dieu me donnera une victoire complète et totale je ne ferai jamais d'alliance avec Satan car autant le faire ne peut se mélanger à l'argile autant je ne pourrai me mélanger à ce qui est impur dans mon alliance avec Dieu basé sur le sang de Christ je vois devant moi le Dieu d'Israël sous ses pieds c'est comme un ouvrage de saphir étincelant c'est comme le ciel lui-même dans toute sa pureté j'ai fait alliance avec Dieu dans mon alliance avec Dieu basé sur le sang de Christ oui je vois devant moi le Dieu d'Israël et sa nuée me couvre je suis couvert de la gloire de Dieu Dieu m'a donné un nouveau nom et un nouveau vêtement c'est un vêtement sacré pour marquer mon rang et ma dignité j'appartiens au Seigneur sur mon cœur est gravé sainteté à l'éternel je suis consacré à Dieu pour le servir je lui appartiens je suis à lui Dieu fais-moi voir ta gloire tu es un Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité tu conserves ton amour jusqu'à mille générations tu pardonnes l'iniquité la rébellion et le péché mais tu ne tiens pas le coupable pour innocent c'est pourquoi je me garderai de conclure une alliance avec le mal je n'aurai aucun autre Dieu que toi je marcherai avec toi et mes regards ne se tourneront que vers toi je ne porterai aucune idole dans mon cœur je ne laisserai aucune porte ouverte à Satan je ne me confierai en aucune statue je ne m'adresserai à aucun mort je fuirai l'idolâtrie sous toutes ses formes je ne porterai rien qui porte bonheur je me sépare de tout objet occulte de toute image et de tout livre de tout objet de magie et de pratique occulte j'appartiens au Seigneur et il n'y aura aucun rapport entre moi et ce qui vient des ténèbres Apocalypse chapitre 19 puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable il juge et il combat avec justice ses yeux sont une flamme de feu sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui et il est vêtu d'un manteau trempé de sang son nom est la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs je vis un ange debout dans le soleil il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chair des puissants la chair des chevaux et de ceux qui les montent la chair de tous libres et esclaves petits et grands je vis la bête les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair que la gloire du Seigneur Jésus Christ repose sur toi mon frère ma soeur en cet instant et que la puissance de Dieu te libère entièrement à travers le sacrifice de Jésus Christ que le sang de Jésus Christ qui a coulé pour toi et que le nom de Jésus qui te rend fort et qui t'a sauvé puisse encore aujourd'hui te libérer de tout esprit satanique et de tout pouvoir et de toute attaque de sorcellerie dans le nom de Jésus Christ déclare avec moi le Seigneur Jésus m'a libéré pour la vraie liberté je suis racheté et le Seigneur m'aime je suis couvert à l'ombre de ses ailes je suis le temple du Saint-Esprit je suis plus qu'au vainqueur par celui qui m'a aimé Amen en janvier 2005 avec une toute petite équipe on a sorti le site enseignemoi.com et on a proposé un outil qui s'appelle EMBIBLE j'utilise cet outil toutes les semaines et peut-être vous l'utilisez également à cette époque on n'aurait jamais imaginé l'impact qu'allait avoir EMBIBLE dans la francophonie mais aujourd'hui avec une équipe beaucoup plus grande on va proposer un outil bien meilleur qui s'appelle MABIBLE avec toutes sortes de possibilités alors qu'auparavant avec EMBIBLE on était très limité MABIBLE va proposer des dizaines et des dizaines de possibilités pour édifier votre foi et vous aider à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui j'aimerais vous encourager à faire partie des 5000 sommers qui vont permettre à ce projet de voir le jour il est écrit dans la parole de Dieu que la connaissance de la gloire de Dieu remplira toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers nous sommes dans cette génération où la parole de Dieu doit être diffusée dans le monde entier et ça va être possible entre autres grâce à cette application MABIBLE Ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 5000 vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités